Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la dihalogénation des alcènes. Il s'agit de l'addition d'un dihalogène, comme le dibrome par exemple, sur un alcène. Chacun des atomes d'halogène va alors se fixer d'un côté de la double liaison, selon une addition anti. Une addition anti. C'est-à-dire que chacun des atomes d'halogène va se fixer à l'opposé l'un de l'autre. Quel est le mécanisme de cette addition et pourquoi s'agit-il d'une addition anti ? Voici mon alcène et mon dihalogène va se rapprocher de la double liaison de cette façon, verticalement. Voici la structure de mon dihalogène avec deux halogènes et chacun leurs trois doublets non liants. Cette molécule de dihalogène est non polaire, puisque les deux atomes qui la composent sont strictement identiques et donc ont la même électronégativité. Cependant, quand le dihalogène s'approche des électrons de la liaison pi en violet ici, ces électrons vont avoir un effet répulsif sur ces électrons ici en bleu, puisqu'ils sont de même charge. Et quand ces électrons ici en violet repoussent les électrons ici en bleu, ces électrons-ci vont se rapprocher de l'atome d'halogène qui est ici en haut. Et cet atome d'halogène va donc acquérir une charge partielle négative, petit delta moins. Et l'halogène en bas va acquérir une charge partielle positive, petit delta plus. Cet halogène ici avec sa charge partielle positive va donc être avide d'électrons et se comporter comme un électrophile. Et la liaison pi va se comporter, elle, comme un nucléophile et va donc attaquer cet électrophile. Et au même moment, ce doublet non liant va attaquer ce carbone. Ce qui va faire que les électrons ici en bleu vont aller se mettre sur cet halogène ici en haut. Nous obtenons donc à l'étape suivante une simple liaison entre les deux carbones, les substituant ici et là. Les électrons ici en violet vont désormais former une liaison entre ce carbone et cet halogène, comme ceci. Et ces électrons ici en vert, qui étaient auparavant un doublet non liant, vont permettre de former une liaison covalente entre l'halogène et ce carbone, comme ceci. Il va donc rester à cet halogène deux doublets non liant et il va acquérir une charge positive puisqu'il a ici gagné un électron, ici perdu un électron et ici encore perdu un électron. On appelle ceci un ion allonium. Un ion allonium. Et pour finir, il nous reste ici l'halogène avec ces quatre doublets non liants qui va donc acquérir une charge négative. On appelle cet ion un ion allogénure. Que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, cet halogène ici, chargé positivement, va être très avide d'électrons, tout d'abord parce qu'il a une charge positive et ensuite parce que les halogènes sont fortement électronégatives. Donc cet halogène chargé positivement va attirer vers lui les électrons des liaisons carbone-halogène ici et ici. Ces deux carbones vont donc acquérir des charges partielles positives, petit delta plus. La densité électronique autour de ces carbones va diminuer et ils vont donc pouvoir fonctionner comme des électrophiles à l'étape suivante et notre ion allogénure va pouvoir fonctionner comme un nucléophile. Donc à l'étape suivante, notre ion allogénure va pouvoir attaquer ce carbone ou ce carbone mais du fait de l'encombrement stérique provoqué par cette ion pontée, l'attaque nucléophile ne va pouvoir avoir lieu que par le dessous. Ceci explique pourquoi il s'agit d'une addition anti. Donc cette ion allogénure va attaquer un de ces deux carbones devenus électrophiles. Disons qu'il va par exemple attaquer celui-là et ces électrons ici en violet vont donc se mettre sur cet atome d'halogène. Nous obtenons donc à l'étape suivante les deux carbones désormais liés par une simple liaison. Cette liaison ici entre ce carbone et l'halogène va être rompue. Nous avons donc l'halogène ici avec ses deux doublets non liants et le troisième doublet non liant ici en violet. Cet atome d'halogène a récupéré un électron, il perd donc sa charge positive et redevient neutre. En bas, nous avons désormais une liaison entre cet atome de carbone et cet atome d'halogène. Comme ceci, cet atome d'halogène va perdre un électron, il va donc perdre sa charge négative et redevenir neutre. Il nous reste également les autres substituants comme ceci. Prenons maintenant un exemple. Prenons le cyclohexane et réalisons une dibromation de cet alcène. Mettons-le donc en présence du dibrome, le Br2. Je sais que lors de la première étape, nous avons la formation d'un ion alonium cyclique. Voici donc notre cycle avec les deux atomes de carbone initialement impliqués dans la double liaison, désormais liés à l'atome de brome, qui a deux doublets non liants, et une charge positive. Voici notre ion bromonium, et nous obtenons également un ion bromure, c'est-à-dire un atome de brome, avec autour de lui quatre doublets non liants et une charge négative. Ensuite, cet ion bromure peut attaquer ce carbone ou ce carbone. Commençons par voir ce qui se passe s'il attaque ce carbone ici à droite. Nous aurons une attaque nucléophile sur ce carbone, et les électrons ici vont se retrouver sur l'atome de brome en haut. Nous obtenons donc à l'étape suivante, toujours notre cycle, avec une liaison ici entre cet atome de carbone et le brome, qui a désormais trois doublets non liants autour de lui, et qui est donc redevenu neutre. Et ici, une liaison entre ce carbone et l'atome de brome ici, qui lui aussi est redevenu neutre et a ces trois doublets non liants autour de lui. Donc, si je le représente dans l'espace, en imaginant que je pose mon regard ici, nous obtenons dans ce cas-là le cycle, avec sur ce carbone-ci un atome de brome en avant du plan, et sur ce carbone-ci un atome de brome en arrière du plan. Voilà donc mon premier produit. Maintenant, considérons que cet atome de brome va attaquer ce carbone ici à gauche. Qu'est-ce que nous obtenons à l'étape suivante ? Nous obtenons le cycle, avec cette fois l'atome de brome ici qui va rester fixé à ce carbone, comme ceci. Et cet atome de brome ici va se fixer sur ce carbone à gauche, par le dessous, comme cela. Donc, si je représente les choses dans l'espace, en mettant toujours mon œil comme ceci, nous obtenons cela, le cycle, avec sur ce carbone un atome de brome en avant du plan, et sur ce carbone un atome de brome en arrière du plan. Nous avons donc obtenu ici deux produits différents. Il s'agit de deux énantiomères, c'est-à-dire deux molécules non superposables, mais qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Voici donc le mécanisme de la dialogénation des alcènes, une addition anti, où il faut être vigilant à la stéréochimie des produits.